Bonjour Youtube, bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est très grave parce que vous avez très peu de temps pour appliquer ce que je vais vous dire. Astalle-toi, ouvre bien tes oreilles, j'ai même pas pris le temps de terminer mon thé, voilà. Voilà, tellement ce que j'ai à vous dire est urgent et que la compo que je vais vous présenter va potentiellement être nerfée dans les prochaines heures. C'est vraiment free LP, c'est vraiment free LP les amis. Donc si tu veux gagner 100, 200 LP gratuitement, c'est maintenant. Si je vous dis Shen, vous allez me dire Tank. Donc, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans le patch qui est sorti mercredi, Riot a mis une nouvelle augmente de champion à Shen. Je peux peut-être même vous la trouver. Si on va voir Shen, hop 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 hop, alors attendez, champion, tac. Est-ce que je vous la trouve, Shen, 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 parce que si on top Shen, ça marche pas là, c'est de la merde. Celle-là. Donc, gagner un Shen, son sort coûte 10 manades moins. Et après qu'il ait lancé son sort, les 3 prochaines attaques infligent des dégâts bruts équivalents à 250% de son armure. Et c'est catastrophique pour le jeu. C'est giga, méga, turbo broken. Donc, avant de parler de la compo, je vais parler de l'early. Parce que la compo ne marche vraiment que si vous avez l'augmente de Shen. Donc, le principe, c'est que pour avoir l'augmente de Shen, il faut espérer que l'augmente de champion, et c'est souvent le cas, soit la deuxième augmente. D'accord ? Parce qu'en premier augmente, vous n'aurez vraisemblablement pas d'augmente 3 cost. Donc, si c'est la première augmente, l'augmente de champion, pas de problème, vous passez, vous ne jouez pas la compo. Par contre, sinon, vous pouvez préparer le setup. Donc, Shen, il est défenseur, hacker et infinitim. L'idée, c'est de rentrer que des défenseurs et des infinitim. Donc, l'idée, c'est d'avoir, en gros, parce que la première augmente est full random, la deuxième augmente et la troisième augmente se font par rapport au nombre, par rapport aux champions que vous avez sur votre board. Donc, en début de partie, si vous pouvez rentrer Lucian, Poppy, Panthéon, Wokong, Sivir, en général, vous avez 5 persos sur le board en 3-1. Ça, c'est idéal. Parce que là, quand vous êtes dans ce setup-là, votre objectif, c'est d'avoir les augmente de champion. Si vous n'avez pas les augmente de champion, vous avancez dans la game et vous pouvez jouer infinitim, pistomage. D'ailleurs, je vais vous mettre plein de compos dans la vidéo. Des compos qui sortent ce week-end, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La méta est très sympa. Et si vous avez les augmente de champion, il faut roll pour avoir l'augment de chain carry. Et si vous avez l'augment de chain carry, normalement, quand vous avez setup-là, s'il y a des champions 3 cost dans les augmentes, vous avez de grandes chances d'avoir chain. En gros, ça va vous proposer des chains et des ravens. Ne craquez pas, les amis, vous allez avoir ce chain. Ce chain, il est pour vous et pour personne d'autre. Donc, une fois que j'ai mon chain, c'est là que ça devient très intéressant. Le principe, c'est qu'on va vouloir passer level 7 assez vite. Et au level 7, on va vouloir jouer 6 défenseurs. Donc, vous pouvez enlever Panthéon, Lucian, Sivir. Et on va rentrer Rael, évidemment le chain. On va rentrer un carène. Et on va rentrer Riven. Facile, au level 7, ça se fait. Mais vous allez me dire, mais tant, je ne comprends pas. J'ai que 6 persos. Et oui, parce que le principe, c'est qu'on va vouloir jouer 2 chaînes. Voire 3 chaînes. Parce qu'une fois, et vous verrez, c'est la vidéo qui sort demain. Je sors une vidéo explicative demain midi. Une fois que vous avez votre setup comme ça. Le principe, c'est que. On va stuffer notre premier. Alors, admettons qu'on en ait 1, 2 étoiles et 1, 1 étoile. Voilà. Le premier chain, on va le stuffer tank. On va lui mettre Vœux du protecteur. C'est vraiment le bis que je vous mets là. On peut lui mettre Edge of Night. Pour pas qu'il fasse one shot. Pour qu'il puisse retaper derrière, reset l'agro. Et on va lui mettre QSS. Pour pas qu'il puisse se faire stun. Le principe, c'est qu'avec 6 défenseurs. Le perso a masse armure. Et en gros, comme il fait des dégâts bruts. Après son spell, il fait 3 auto-attaques. Il fait des dégâts bruts. Donc, il ignore l'armure. Avec les pourcentages d'AD. Comme il a 6 défenseurs. Qu'en plus, il a Vœux du protecteur. Qu'il donne de l'armure potentiellement. En fait, les chaînes font des auto-attaques en dégâts bruts à 1100. Ça veut dire qu'ils one shot ou deux shot la plupart des persos du jeu. Avec juste une auto-attaque. Sans compter qu'ils sont également très tankiers. Et le principe, c'est que d'abord, vous stuffez le chêne comme ça. Et une fois que vous avez la chêne 2, vous réservez des arcs sur le côté. Donc en début de partie, vous gardez des arcs. C'est important. Évidemment, si vous avez deux chênes 1, faites attention. Parce que si vous stuffez un chêne tank et l'autre chêne avec des RFC, quand ils vont passer deux, ça va foutre le bordel. Tendez bien d'avoir un chêne 2 et un autre chêne 1. Même si vous pouvez rentrer deux chênes en début de partie. Vous devez l'augmenter évidemment. Le principe, c'est qu'on garde les arcs et donc on peut rentrer RFC. Alors l'idée même, c'est de faire deux RFC si possible. Voilà, ça c'est le stuff idéal. Après, on peut le passer deux bien sûr. C'est l'objectif. Sur la compo, en vrai, le but, c'est d'être 7 et de faire deux chênes 2. Globalement. Les arcs en début de partie, vous les gardez potentiellement. Voilà, si vous n'avez pas, vous ne faites pas RFC direct. Et si vous n'avez pas l'augmenter, vous pouvez jouer Keïssa, TF. Enfin, vous vous adaptez un petit peu. Et donc là, c'est trop fort. Parce que toutes les trois auto-attaques, vos chênes one-shot l'adversaire. Le vœu du protecteur permet aux chênes qui frontent de commencer la partie directement full mana. Donc le premier chêne, celui qui est front, il ulti direct. Et potentiellement, il peut one-shot en deux auto-attaques, voire en une auto-attaque. Parfois, le tank de l'adversaire. Vous comprenez le principe. Derrière, on a le chêne RFC. On peut lui mettre le meilleur item, c'est vraiment au guardbreaker. Parce qu'en fait, ça augmente de 30% tous vos dégâts. Au guardbreaker, quand le perso, il tape dans un bouclier. Donc en fait, ça va augmenter de 30% les dégâts bruts. Donc c'est vachement intéressant. Ça augmente vraiment bien les dégâts. On peut essayer de faire even 3. Ne faites jamais chêne 3. Parce que le but, c'est d'avoir deux chênes. Parce que les deux bénéficits l'augmentent. C'est ça qui est vraiment fort. Au level 8, écoutez, vous pouvez rentrer un nouveau chêne. Qui vous pouvez mettre un autre RFC si vous en avez un. Vous n'en aurez certainement pas d'autres, mais voilà. Alors chêne 1, évidemment. Vous ne pouvez pas rentrer un autre chêne 2, bien sûr. Sinon, ça va faire chêne 3. Restez à cette chêne maximum. Et la compo est finie. C'est terminé. Et vous allez voir, ça one-shot absolument tout. Les tanks se tuent en deux coups. Mais la front, on va dire, tout ce qui est le plus classique. Enfin, la backline et tout. Tous les persos se one-shot. C'est... Je vous laisse tester. Comme ça, ça ne paye pas de mine. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et si vous ne me croyez pas, il y a une vidéo qui sort demain. Vous vous mettez du stuff tank sur Riven. Je ne sais pas si vous avez une Sunfire, une War Mog. J'insiste, ça ne se joue qu'avec l'augment de chêne carry. Et les autres augments très fortes, ça va être Thrill on the Hunt. Ça, c'est très bien. Parce qu'en gros, ça permet à votre chêne de se heal quand il tue les champions. Et c'est très important parce que ça permet d'avoir du sustain. Et l'autre, c'est Axiomark. Axiomark très fort parce que quand ils vont tuer un champion, ils vont regagner 32 mana. Et comme ils les one-shot, en fait, ils vont permacast le dégâts brut. Et la troisième augmente qu'il vous faut, c'est évidemment l'augmente de chêne. Ça s'appelle knife quelque chose, voilà. Ça, c'est les trois augmentes que vous voulez. La compo ne se joue évidemment que si vous avez cette augmente-là. Pour les deux autres, ça reste quand même assez polyvalent. Bref, j'espère que vous allez vous régaler autant que moi les deux fois où je l'ai joué aujourd'hui. Dépêchez-vous parce que ça va forcément être patch très vite. Parce que c'est vraiment beaucoup trop fort. C'est vraiment beaucoup trop broken. Donc, il ne faut pas laisser les ennemis passer cette opportunité unique de gagner les free LP. Je vous invite à commenter si vous avez testé la compo. Et à nous dire ce que vous en avez pensé. A mettre un petit like à cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon moment avec la compo. C'était Talc. Ciao tout le monde. Bye bye.